Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 22 au 28 janvier. Valet d'épée en dos de paquet et le cavalier de bâton. Ok, alors, avec le valet d'épée en dos de paquet, voilà, c'est comme ça, ça peut parler de communication, oui, de diplomatie, peut-être, ça parle de quelque chose de nouveau, c'est un nouveau commencement, puisque c'est un valet. On peut se lancer dans de nouveaux projets, pourquoi pas, on peut communiquer certaines choses et ça peut vous permettre, effectivement, d'avancer. C'est vraiment un signe, le valet d'épée, d'activité mentale, de communication, de quête de connaissances. C'est, on est engagé dans un nouveau processus de découverte, de communication, voyez, c'est ça, oui. Peut-être que vous devez vous exprimer de manière efficace. C'est possible, oui. On reste ouvert à la communication, aux nouvelles informations, ça permet de progresser. L'énergie qui vous accompagne, les lions, c'est l'énergie du cavalier de bâton. Bon, le cavalier de bâton, c'est l'énergie, c'est la passion, c'est le mouvement rapide, c'est l'avancement. Ça parle de courage, ça parle d'audace. Je pense qu'on vous demande d'être en cette semaine dans l'énergie, la passion, le mouvement, l'avancement, le courage et l'audace. Oui, action et courage. On va regarder pour vous. Mais il peut y avoir une phase d'activité intense. On peut poursuivre des objectifs. J'ai l'impression qu'avec le valet d'épée et le cavalier de bâton, ça parle d'énergie, de motivation, d'engagement pour poursuivre un but. On est prêt à relever des défis, à entreprendre de nouvelles aventures, à agir avec confiance et détermination. En tout cas, c'est ce qu'on vous encourage à faire. À prendre des initiatives. On va regarder pour vous les lions, du 22 au 28 janvier. Waouh ! Je vais les prendre parce que j'ai beaucoup de majeurs. Je trouve ça intéressant. Alors, j'ai la reine de bâton. L'empereur. La roue de fortune. La force. Pour les lions du 22 au 28 janvier. Lyon du 22 au 28 janvier. Pour les lions. Lyon. Encore deux cartes pour vous les lions. Trois de bâton. Et encore une carte. Tadam ! On passe celle-là, il y en a trop. Là, il n'y en a qu'une. Je prends celle-là. On a quoi en deux paquets ? Oh, super intéressant. On a l'as de pentacle. Le 9 d'épée. Ah, les lions, les lions, les lions, les lions. Bon. L'as de pentacle. C'est un as. Nouveau départ. Nouveau projet. On ajoute quelque chose de nouveau à sa vie. Nouvelle idée. Pourquoi pas ? On avait le valet d'épée. C'est un nouveau départ. Voilà. C'est un nouveau départ. Il y a quelque chose qui, peut-être une nouvelle opportunité qui peut vous permettre d'avancer. Ou peut-être que vous devez aller vers cette nouvelle opportunité. Ça parle de prospérité. Ça parle de stabilité, de potentiel de croissance, de sécurité matérielle. C'est ça. On est invité à tester quelque chose de nouveau, à mettre un ingrédient nouveau dans sa vie. C'est ça, l'as de pentacle. C'est quelque chose de concret. Voyez. Oui. L'as de pentacle, on concrétise des choses. On peut vous offrir quelque chose, vous proposer quelque chose avec l'as de pentacle. Peut-être une opportunité qu'il va falloir saisir. Peu importe le domaine, bien évidemment. Alors, reine de bâton et l'empereur. La reine de bâton et l'empereur. La reine de bâton parle de confiance. Ça parle de confiance. Ça parle d'indépendance, de dynamisme, de passion. Il y a quand même ça dans votre guidance. Il y a quelque chose qui vous fait envie. Quelque chose qui vous passionne. Vous voyez. C'est comme s'il y avait de la force, de la confiance et de l'énergie positive. Vous voyez. Oui. C'est ça. C'est vraiment, l'énergie positive joue un rôle clé avec la reine de bâton. C'est le succès grâce à la détermination, à la poursuite passionnée de ses objectifs. Peut-être qu'en ce moment, vous utilisez votre charisme pour influencer positivement une situation. Pourquoi pas. Oui. Et nous avons l'empereur. L'empereur qui parle d'autorité, de pouvoir, de contrôle, de stabilité, de quelque chose, de réalisation aussi. Moi, j'ai l'impression que vous souhaitez réaliser quelque chose. Ça vous fait envie, ça vous passionne, ça vous... J'ai l'impression que c'est vraiment ça. Complètement. Oui. Oui. On veut peut-être aller vers quelque chose qui est plus stabilisant. Peut-être vers de nouveaux projets professionnels. Mais on est certainement décidé à prendre des décisions fermes. pour des projets futurs. De prendre des initiatives. Encore une fois, ça parle de détermination. Je pense que vous êtes assez déterminés pour avancer, pour évoluer. Les... Lyon. Oui. On est concentré sur ses objectifs. Ok. Très bien. Ce que vous voulez, vous ? Eh bien, vous voulez la route fortune. La route fortune, c'est un changement. C'est le mouvement. C'est l'opportunité. Vous voulez que les choses bougent. Vous voulez que les choses changent. Vous voulez que les choses... Oui. Complètement. Après, on peut vouloir sortir de quelque chose d'instable avec la route fortune. Mais moi, j'ai l'impression que vous voulez que les choses progressent, évoluent. Alors, si on est célibataire, peut-être qu'on veut faire de belles rencontres. Mais vous... C'est comme si on voulait tourner une page pour prendre un nouveau départ. On ne veut pas laisser les choses en l'état. Vous voyez ? Oui. On veut que ça évolue dans le bon sens. Peut-être qu'on veut gagner en liberté. Mais on veut une évolution positive. Pour moi, c'est ce que vous voulez ici. Avec cette route fortune. Ben oui. En même temps, généralement, quand on veut que les choses changent et que les choses bougent, on ne veut pas que ça bouge ou que ça change dans le négatif. Ça, c'est une évidence. La force. La force, c'est votre défi. Alors, ça peut parler d'un manque de confiance. Alors, ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Bien évidemment. Bien évidemment que ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Mais ça peut, effectivement, parler d'un manque de confiance. Cette carte de la force ici. Oui. 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 Est-ce que vous vous sentez dépassé par vos émotions ? Oui. Parfois, avec la force ici, on peut avoir une tendance à l'impulsivité. On peut vous demander de reconsidérer la manière dont vous affrontez des problèmes. Vous demander d'apprendre à contrôler vos émotions. De développer une meilleure estime de vous-même. Oui. Il faut développer votre force intérieure. Pour moi, avec cette carte de la force ici. Complètement. Ce qui vous êtes, c'est le Trois de bâton. Ok, très bien. Avec le Trois de bâton, on élargit ses horizons. Avec le Trois de bâton, ça parle d'exploration, de regarder vers l'avenir, de succès à venir aussi. Mais j'ai l'impression que ce qui vous êtes, c'est vraiment de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. On laisse derrière soi ce qui ne convient plus, pour pouvoir avancer, pour pouvoir atteindre un objectif. Vous voyez, complètement. Il y a de la progression avec cette carte du Trois de bâton. Alors, parfois, ça peut parler d'une attente. Mais l'attente, elle est fructueuse. Donc, je vais dire aussi avec ce Trois de bâton, si vous rencontrez un obstacle, un ralentissement ou des obstacles, ne baissez pas les bras. Vous voyez ? Oui. Restez concentré sur ce que vous voulez. Ça peut être aussi le cas. Mais il y a des choses pour moi qui peuvent se concrétiser. Concrètement. On va la recouvrir, le Trois de bâton, parce qu'on peut être, on peut effectivement aussi franchir un cap important. De nouvelles, encore une fois, de nouvelles opportunités se profilent à l'horizon. Il faut avoir confiance en l'avenir. Confiance, vous préparer aux défis, aux opportunités à venir. Avoir une anticipation optimiste, peut-être, de quelque chose. Oui. C'est vraiment rester concentré sur vos objectifs à long terme. Continuez à travailler vers ces objectifs et restez ouvert aux nouvelles avenues qui peuvent se présenter à vous. L'issue de la guidance, c'est le 9DP. Bon, 9DP parle de stress. Oui, je le disais, il y a deux secondes, s'il y a un obstacle, peut-être que ça décourage. S'il y a l'obstacle, ça décourage, ça fait peur. Donc, on est anxieux, inquiet, on a peur, on a du stress. Ça parle de tourment, cette carte du 9DP. Ça parle complètement de tourment. Oui. Il y a vraiment des grandes inquiétudes, des angoisses. Ça peut prendre le dessus. Je parlais du fait de gérer des émotions avec la force. Avec le 9DP, c'est aussi le fait de trouver des moyens pour gérer ces émotions difficiles. Il y a quelque chose qui peut vous sembler insurmontable avec le 9DP. Vous avez du mal à trouver la sérénité. Peut-être que vous êtes en train de lutter contre des pensées négatives, mais vous avez vraiment besoin d'une approche constructive pour gérer l'anxiété. Oui. On doit retourner vers la paix de l'esprit. On va recouvrir des cartes pour vous, les lions. Le jeu est à l'envers. Voilà. On va tomber comme ça. Allez. Je vais recouvrir ce cavalier de bâton. On recouvre le cavalier de bâton. Bah tiens donc. Le magicien. L'as d'épée. L'as de pentacle. Trois nouveaux départs. Le magicien, c'est un nouveau commencement. C'est le nouveau commencement de quelque chose. Alors, ça peut être une nouvelle relation, bien évidemment. Ça peut être un nouveau projet. Le début d'une nouvelle activité. Avec le magicien, on est actif et dynamique. Vous voyez ? Oui. C'est comme si vous alliez pouvoir avancer. Vous alliez pouvoir progresser grâce à quelque chose de nouveau. Voilà. Adapter à votre situation. Que ce soit sentimental, professionnel, peu importe. Mais c'est vraiment ça. On a l'as d'épée. Ouf. Nouveau départ. La clarté de pensée. La communication directe. On avait tout à l'heure le valet d'épée. Encore une fois. Donc, effectivement. On a peut-être un besoin de communication. Mais c'est aussi l'action. Avec le cavalier de bâton et l'as d'épée, ça parle d'action. Vous voyez ? Oui. Oui. C'est... On comprend des choses. On a cette capacité à voir à travers les confusions. Et on prend des décisions. Complètement. La pensée est claire et précise. Pour moi, on peut prendre des décisions parce qu'on a une compréhension claire de la situation. On peut vous demander de communiquer avec honnêteté. Mais c'est vraiment... On s'engage dans des actions. Cavalier de bâton et as d'épée. On vous demande de vous engager dans des actions. Oui. Il y a peut-être une situation qui se débloque. C'est peut-être le moment d'y croire, les lions. Je recouvre la reine de bâton. Reine de bâton. Et la reine de coupe. La reine de coupe, elle se fie à son intuition. Alors, bien évidemment, il ne faut pas qu'elle se laisse submergée par ses émotions. Mais elle se fie à son intuition. Son intuition est profonde. Donc, écoutez votre intuition. Pour pouvoir avancer. Pour pouvoir faire des choix. Pour pouvoir prendre un nouveau départ. Je pense qu'on vous demande d'écouter votre intuition. Ayez confiance. Reine de bâton, reine de coupe. Ayez confiance en votre intuition. Oui. Recouvre l'empereur. Waouh. L'empereur et l'étoile. L'étoile, c'est une carte d'espoir. C'est une carte d'espoir, cette carte de l'étoile. Oui. C'est une carte de... De... D'harmonie. De bonne entente. Oui. Vous voulez trouver une issue favorable à une situation. Oui. Vous voulez faire des choix. Reprendre votre destin en main. Et trouver une issue favorable à une situation. C'est ça. Si vous êtes plein d'espoir, plein de détermination, que vous avez confiance en vous et que vous savez écouter votre intuition. Eh bien, pour moi, les choses peuvent évoluer. Les choses peuvent tourner en votre faveur. Je recouvre la route fortune. Eh oui, vous voulez que les choses bougent, que les choses se débloquent. Vous voulez que les choses avancent parce que vous voulez quitter une situation. Vous voulez partir. Partir d'un travail, d'une relation, peu importe. Avec le huit de bâton, mais on sait qu'on doit partir. On veut du mouvement. On veut de la progression. On veut des changements. On veut du... Moi, je pense que vous voulez de la nouveauté. En tout cas, on vous conseille d'aller vers cette nouveauté. Après, je ne dis pas que c'est évident. Mais oui, ce que vous voulez, c'est partir. Vous voulez partir. Ouais. Pourquoi... J'ai dit quoi ? J'ai dit huit de bâton ? Je dis n'importe quoi. C'est le huit de coupe. Oui, mais non, mais... Pourquoi j'ai dit huit de bâton ? J'en ai aucune idée. C'est le huit de coupe. Donc, de toute façon, c'était ça. C'est le fait de partir. On se détache. On laisse derrière soi. Encore une fois, je le disais tout à l'heure. On tourne le dos avec le huit de coupe et on tourne le dos avec le trois de bâton. Donc, vous, vous voulez laisser derrière vous des choses. Enfin, quelque chose qui ne vous convient plus. Vous voulez abandonner quelque chose, une situation, peu importe. Vous voulez vous détacher. Complètement. Ouais. Cette transition-là. En fin de compte, on est à la recherche d'autre chose parce que la situation dans laquelle vous êtes, ça n'est pas satisfaisante. Complètement. Donc, vous avez vraiment besoin de vous éloigner de certaines situations, de certaines relations. C'est plus épanouissant. On veut aller vers quelque chose de plus authentique avec le huit de coupe. Ouais. Après, il y a peut-être une prise de conscience. Vous voyez, une prise de conscience. On prend conscience de l'insatisfaction de certains domaines de sa vie. Il y a cette nécessité de faire des changements. Ouais. Peut-être que le huit de coupe peut aussi parler de se détacher des attachements émotionnels. Je pense que vous avez besoin de faire preuve de courage pour aller vers de nouveaux horizons, les lions. Vous devez vous fier à votre jugement intérieur. Et ne pas craindre de laisser derrière vous ce qui ne sert plus. Je recouvre. Tiens donc. Eh bien, nous avons le pape. Pour moi, le pape, c'est un contrat, c'est un engagement. Alors, bien évidemment, peut-être que certains lions veulent sortir d'un contrat, d'un travail, rompre un contrat de travail. Pour d'autres, ça sera le fait de rompre un engagement sentimental. Peut-être qu'il y a des désaccords dans une situation ou dans une relation, peu importe la relation, avec cette carte du pape dans le défi. Si vous êtes dans des doutes, certainement, dans de la confusion, vous voyez, il va falloir maîtriser ses émotions avec la carte de la force. Ben oui, complètement, ouais. Je pense que pour certains lions, dans des relations, il y a un manque de communication et de compréhension. On n'arrive peut-être pas à trouver un terrain d'entente avec certaines personnes. Vous voyez. Complètement. Pour moi, vous avez cette nécessité d'aller explorer quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est ça. Votre défi, c'est ça, pour moi. De toute façon, c'est ce que vous souhaitez avec Ruvide de Coupe. Eh bien, nous avons le valet d'épée qui revient. En deux de paquet, la carte du chariot. Ben oui, c'est le fait d'avancer, c'est le fait d'être audacieux. Cette carte du chariot. Complètement. Mouvement. Déplacement. Déménagement. On a confiance. On est dynamique. On avance sans relâche. C'est ça. On avance sans relâche. J'ai de nouveau le valet d'épée. Pour moi, le droit de bâton et valet d'épée, on tourne le doigt quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose de... Un nouveau commencement pour vous. Encore une fois. Un nouveau projet, peut-être. Après, peut-être que vous devez dire des choses. Peut-être qu'il doit y avoir de l'honnêteté. Il y a peut-être dans une relation des secrets, quelque chose, tu voyais, qui pèse sur une relation. Donc, on doit peut-être se dire la vérité. Il y a peut-être temps pour certains liens de... De dire une vérité à quelqu'un. Ce n'est pas forcément évident de dire à quelqu'un, je m'en vais. Mais j'en mets une. J'en mets d'en mettre une. Oui, parce que... Moi, je pense qu'il y a une communication qui est un peu brouillée, vous voyez. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Je remets une avec le 3 de bâton et le valet d'épée. Oui, effectivement. C'est... Tiens, donc. Oui. J'ai la carte de la tour. Ça parle de libération. On détruit pour reconstruire. Autrement, ailleurs, quelque chose n'est pas stable. Avec la carte de la tour. Il peut y avoir beaucoup de querelles. Il peut y avoir beaucoup de disputes. Mais pour moi, la tour parle d'une fin et d'une libération. Je vais le répéter. S'il y a quelque chose qui se termine, il ne faut pas se laisser abattre. Certainement pas. Non. Il peut y avoir des bouleversements avec la carte de la tour. Mais ce qui vous aide, de toute façon, c'est de tourner une page. De repartir, effectivement, sur un nouveau projet qui arrive pour vous. Vous vous élancez vers un nouveau projet. Mais... Complètement. On se lève et on affronte quelque chose, peut-être. Pour certains lions. Ah ben, j'ai... Waouh, 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 super. Je n'ai même pas parlé du 5 de coupe. Je ne sais plus maintenant. Le 5 de... Oui, je disais de passer à autre chose. C'est ça, le 5 de coupe. Puisqu'on fait le deuil de quelque chose avec cette carte du 5 de coupe. Oui. Il y a des regrets. Il y a du chagrin. Mais il y a quelque chose à accepter. Vous devez vraiment vous tourner vers l'avenir, les lions. Ce que vous êtes, c'est de vous tourner vers l'avenir. L'as de pentacle. L'as de pentacle. As de pentacle. Alors. Donc, c'est un nouveau départ. On l'a dit tout à l'heure. C'est une nouvelle opportunité. Financière. C'est une sécurité matérielle. Alors, est-ce que c'est l'argent qui vous stresse et qui vous angoisse parce que quelque chose se termine ? L'as de pentacle. C'est une réussite. Généralement. Alors oui, plus matériel, plus financière. Oui, mais on est sur le point d'entrer dans une phase de croissance. Il y a de nouvelles opportunités. Il y a quelque chose qui peut se développer. Vous voyez ? C'est vraiment le... Dans cette guidance. Il y a... Je veux dire... C'est une semaine. qui est propice pour commencer quelque chose. Vous voyez ? C'est ça. Alors, c'est la semaine du 22 au 28 janvier. Des fois, c'est un peu avant. Des fois, c'est un peu après. Vous voyez ? Mais... Comment c'est ça ? Oui. Propice pour... Pour de nouveaux projets. Pour aller vers plus de stabilité. Pour réaliser des objectifs. Pour mettre des choses en place. Mais j'ai le 9 d'épée. Donc, cette nouveauté, ce nouveau départ, ce nouveau projet, cette nouvelle vie, peut-être cette nouvelle vie, je ne sais pas. C'est quelque chose qui... Mais ça vous stresse et ça vous travaille. Ça vous fait peur, ça vous angoisse. Je remets une. Ouais. Ah bah oui. Oui. Il y a une fin qui vous fait peur et qui vous angoisse. Alors que cette fin apporte de nouvelles possibilités. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va plus. Il y a une séparation. Il y a une fin, en tout cas, avec la carte de la mort. Il y a quelque chose qui meurt. Il y a autre chose qui voit le jour. Vous voyez ? Alors oui, c'est stressant, c'est angoissant, ça fait peur quand quelque chose s'arrête. Bien évidemment. Bien évidemment. Mais... Ouais. Il y avait une situation pour moi qui... Enfin, c'est pas beau ce que je vais dire. Mais il y a une situation pour moi qui est en train de pourrir. Donc, il va falloir faire face. Ne pas vous laisser décourager. Ne pas vous laisser abattre. Vous remontez les manches. Affrontez l'épreuve. Et on va vers de la nouveauté. Je sais. Je le dis comme ça, genre ouais, c'est super facile. Non. Je sais que c'est pas facile. Mais... As de Pentacle... C'est une très belle énergie. C'est une très belle carte, l'as de Pentacle. Vous voyez ? Je pense que... Vous avez peur du changement. Vous avez peur du changement. Peut-être que, comme je le disais tout à l'heure, si quelque chose est encore un obstacle, bah oui, on se dit, pour l'instant, je stagne. Il y a peut-être une fin qui est retardée. Ça peut vous faire peur. Il y a peut-être un attachement au passé. Vous voyez ? Aussi. Donc, c'est pas évident, parfois, de se détacher de quelque chose ou de quelqu'un. Des fois, quand on a été dans une situation pendant des années et des années, c'est pas évident de s'en détacher comme ça, de la laisser partir. Donc, il est possible que oui. Après, vous pouvez avoir peur de l'inconnu. Vous pouvez être dans l'incapacité de lâcher prise. Vous voyez ? Complètement. Oui. Il ne faut pas vous accrocher désespérément à des situations, à des relations, à des modes de pensée qui vous entravent. Peut-être que vous devez faire face à la réalité. Vous devez reconnaître qu'il y a des changements à faire qui sont nécessaires, même s'ils sont difficiles, même s'ils font peur. De toute façon, si vous refusez un changement, si vous refusez une fin, si vous refusez de voir la vérité, vous allez être dans l'immobilisme et dans la stagnation. Donc, pour moi, vous devez vous apaiser. Vous voyez ? Oui. Vous devez vous apaiser. Arrêtez peut-être de vous auto-saboter. Arrêtez de penser que vous n'allez pas y arriver. Vous devez surmonter votre anxiété, vous libérer de vos peurs, apprendre à gérer votre stress, vous soulager. Pour moi, je vais le répéter. Cette guidance, elle est positive, malgré tout. Enfin, malgré tout. Malgré ce que je viens de dire. Elle est positive, oui. On peut commencer à mettre des choses en place. Vous voyez ? Il y a une situation qui peut se débloquer. Je le disais tout à l'heure et je vais le répéter. C'est le moment d'y croire. Il y a une évolution. Ne baissez pas les bras. Vous voyez ? On se concentre sur ce que l'on souhaite. On laisse derrière soi ce qui ne convient plus. On écoute son intuition. Et en faisant tout ça, vous pouvez atteindre votre but. Je prends encore une carte pour vous, les lions. Du 22 au 28 janvier. Les lions, du 22 au 28 janvier. Le poirier de vie, du 22 au 28 janvier. Inverse la vapeur. Adapté en genre. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers. Sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. On inverse la vapeur. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Parce qu'après tout, les peurs, elles ont le pouvoir que vous leur donnez. La balle, elle est dans votre camp, les lions. À vous de jouer. Oui. Vous avez besoin de travailler sur vos peurs. Je pense. Complètement. Oui. 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 On a peut-être besoin de retrouver un équilibre intérieur. C'est le cavalier de bâton. C'est le cavalier de bâton pour vous, les lions, en cette semaine. Oui. Le cavalier de bâton. L'énergie, la passion, le mouvement, l'avancement, le courage et l'audace. C'est ce qu'on vous demande en cette semaine, les lions. Oui. Tout ça. Oui. Complètement. Ne restez pas dans quelque chose qui ne vous convient plus. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire qu'on n'a qu'une vie. Voilà, les lions. Je vous souhaite une très belle semaine, les lions. Je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada